coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bruchot là j'ai rechangé mon comment dire mon pied là pour mon trépied j'ai trouvé ça chez action là mais bon après je sais pas si c'est très bien il bouge un peu il faut que j'en recommande un mieux que ça mais bon ça va être peut-être être mieux que l'autre quand même donc du coup il est changé j'ai changé de comment de position donc parce que l'autre il était devant accroché au bureau celui-là est sur le côté donc écoutez vous me direz parce que vous allez peut-être mieux voir comme ça donc je vais faire un petit tuto spécial bruchot alors les bruchot c'est des pigments des pigments colorés voilà comme ça ce sont des poudres apparemment c'est pas mal vous voyez bien comme ça je trouve aussi c'est pas trop mal voilà ce sont des poudres les petits des petits flacons comme ça je vous déconseille de les ouvrir parce que vous allez en mettre partout c'est une catastrophe donc moi j'ai j'ai fait des petits trous ici et puis j'ai collé une pastille qui correspond à la couleur vous voyez comme ça voilà sinon c'est une catastrophe si vous renversez ça vous êtes bien embêté donc voilà donc je voulais vous montrer comment on s'en servir il ya plusieurs façons de s'en servir bon je suis pas une pro bien évidemment mais j'ai retrouvé ça puis je me suis dit ben mince alors j'ai ça je m'en sers plus enfin donc je me suis dit allez je vais faire une petite vidéo pardon et après je referai des des petites cartes avec les petits carrés ici j'ai coupé des petits carrés de 10 10 sur du papier aquarelle de chez action et je vais vous montrer un peu les différentes manières de de s'en servir quoi donc dans un premier temps ici je vais faire celui où on met de l'eau donc je mets de l'eau carrément dessus j'ai préparé surtout un sopana à côté un essuie tout et là je vais utiliser le bruchot purple voilà vous voyez j'ai mis des aiguilles pour pas voilà pour pas oui ils sont restés scellés d'ailleurs je les ai même pas enlevé et vous mettez votre petite poudre comme ça voilà et regardez tout de suite ce que ça fait voilà on peut mettre donc du purple et puis je mette ultramarine ici voilà voilà comme ça et je trouve que ça fait un superbe effet j'aime beaucoup si vous voyez que ça ça puisse pas assez avec l'eau et tout ça pardon et ben vous remettez un petit peu d'eau voilà comme ça tout simplement voilà vous pouvez faire faire des espèces de coulures aussi vous voyez vous prenez votre feuille comme ça vous faites des voilà oui ça a pas l'air mal quand même le fait d'être sur le côté ça va peut-être être mieux voir à l'avenir peut-être peut-être mieux voir à l'avenir donc vous voyez vous pouvez faire des coulures la coulure est tout de suite faite bon ben tant pis c'est pas grave c'est pas mal non plus c'est joli donc voilà ah bon vous avez vu le principe voilà si j'emmène le pied avec on va pas le faire je vous donne le mal de mer bon c'est du petit solide ce petit truc là ce petit trépied là mais bon ça va peut-être m'arranger en attendant alors si vous voyez que c'est trop mouillé vous pouvez aussi voilà vous faites ça ça fait un bel effet moi j'aime beaucoup et j'avais oublié que j'avais ça donc ça fait vous voyez ça rend bien donc voilà vous pouvez le faire comme ça en mouillant votre papier aquarelle vous mettez votre petite poudre dessus alors moi j'avais pris une grosse boîte la grosse boîte mais en fait avec deux trois couleurs finalement on vient toujours aux mêmes couleurs pour tout vous dire donc voilà ensuite l'autre ah ben l'autre on va faire le contraire on va mettre j'ai resté dans la même gamme de couleurs comme ça vous allez voir la différence on va mettre d'abord on va mettre d'abord la poudre sur du papier sec voilà donc vous voyez si vous faites tomber ça et que vous l'ouvrez je peux vous expliquer que ce serait une vraie galère mais bon c'est pour ça qu'il faut le laisser fermer donc vous en mettez un petit peu partout et avec ces petits carrés là je vais faire des cartes et je vous montrerai après ce que ça donne j'ai peut-être déjà dit donc voilà alors voilà j'ai mis un petit pchit là voilà vous voyez là je vais laisser mixer un peu les poudres entre elles peut-être même rajouter un petit peu de bleu ici voilà hop là vous voyez ce que ça donne je trouve ça pas mal après vous pouvez très bien faire aussi faire de l'aquarelle en fait c'est qu'il est mon pinceau à léserve d'eau il n'y en a pas beaucoup bon c'est pas très grave je vais bon là je vais laisser sécher si vous voyez si vous voulez garder un effet comme ça pareil avec votre essuie-tout ou vous laissez comme ça comme ça ou l'essuie avec la gun votre head gun ah j'ai quelque chose qui me gratte là ou alors vous faites comme ça voilà bon je sais pas si vous allez voir vraiment la différence ça fait plus moustique en fait j'aime beaucoup je trouve que ces deux couleurs là se marient pas trop mal donc voilà après vous pouvez faire comme si vous faisiez de l'aquarelle en fait je vais en mettre un petit peu là dessus sur mon tapis c'est pas très grave je vais mettre un petit peu de bleu voilà et avec voilà vous voyez ça ça se dilue super bien voilà vous pouvez faire voilà des aquarelles vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez même des dégradés en fait on en mette un petit peu de bleu il jette un peu ce bleu là après vous diluez autant que vous voulez je trouve ça très sympa après il y a plein d'autres couleurs voilà vous pouvez en servir comme des aquarelles en fait voilà ça ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut faire avec ces fameux brochots après il y a encore certainement d'autres techniques mais bon moi je ne suis pas une spécialiste non plus mais bon ça m'amuse bien donc c'est le principal voilà donc voilà on va laisser sécher donc vous voyez ça fait quand même trois effets totalement différents je m'étais fait un nuancier aussi voilà je m'étais fait un nuancier après on peut mettre du sel aussi ça peut être sympa là-dessus attendez ne quittez pas je vais chercher le sel un nuancier je vais essayer